bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une vidéo encore promenade je vais voir un autre coin à bambou là et en passant ben je regarde les signes les canards en train de manger du pain et si en signalant aussi qui est c'est pas bon du tout de donner du pain à ces oiseaux vaut mieux leur donner des graines c'est beaucoup mieux pour eux en tout cas ils sont bien bien mignon en marchant voilà sur quoi je tombe je pense que c'est des tricolomes c'est bien ça mais là ils ont pris le gel donc je vais pas les prendre pour petit champipi tricolome terreux il y en a encore deux par là donc il y en a encore par ici mais super abîmé et pareil bon ben en fait il y en a partout partout j'hésite à les prendre par contre parce qu'ils sont tellement recroquevillé là c'est là peut-être ça pourrait aller encore mais en tout cas il y en a plein donc voilà notre place où j'ai des bambous en général tous les ans comme l'année dernière j'ai pas eu rien j'ai rien eu en fait donc là je vais voir mais j'ai l'impression que ça n'a pas poussé par ici verra bien donc là je vois pas de pouce je vais voir à côté il ya un début un début donc l'appareil je reviendrai je pense dans deux semaines peut-être trois semaines je sais pas parce qu'il ya rien en espérant que les employés communaux ils vont pas tout les déglinguer avant que j'arrive quoi parce qu'ils aiment bien tout cas c'est ils les mangent pas surtout c'est ça on a une belle petite touffe là qui reprend mais c'est c'est bien trop petit donc voilà je vais les laisser encore une petite touffe ici mais pareil il n'y a rien il n'y a pas grand chose qui pousse là-dedans non plus mais juste à côté on a ce grand laurier grand laurier sauce pour ceux qui ont besoin du laurier donc comme j'avais vu des tricolomes terreux de l'autre côté je suis revenu à mon coin là c'est si vous vous en souvenez où il y en avait plein là bas et sur cette souche là il y avait une espèce de champignons non identifié voilà j'envoie un petit par ici ben lui comme il est tout beau je vais le prendre voilà tout beau il y en a encore quelques-uns par ici que je vais prendre parce qu'ils sont tous secs mais il y en a deux là qui sont bien donc désolé pour le vent là j'espère que vous m'entendez bien je suis là où il y avait les bolets d'eau voilà et je tombe sur encore deux petits 3ème et là on a une pésise ici il y a beaucoup de voitures qui passent donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre en plus il y a un peu de vent aussi là on est pas loin de son groupe national en fait ils vont se dire putain donc ici on est face à de la moutarde de sauvage que je vais prendre pour pour ce midi parce que j'aime beaucoup bien sûr ils vont prendre les feuilles les plus belles voilà pour la reconnaître elle a un petit peu le pied poilu voilà je vais cueillir tout ça enfin pas tout donc voilà on a pris ça ce sera vraiment suffisant il y a des feuilles quand même abîmées qu'il faudra enlever une fois que ça cuit ça réduit beaucoup voilà un peu comme des épinards voilà cette plante là ressemble vraiment énormément beaucoup au laitron arrêché mais elle a des 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 trucs bizarres là et ben je vais pas la prendre en plus elle fait pas de lait donc c'est je sais pas ce que c'est si quelqu'un connait dites le moi mais ça ressemble beaucoup à un laitron ou un genre de charbon voilà voilà j'ai la même plante ici donc je pense sincèrement que ça doit être un truc de la famille des chardons c'est pas un chardon ça peut-être il y a une corde et tout plus ça pique j'ai envie de couper pour voir moi ce que c'est que ça waouh oui ça pique donc c'est forcément un chardon ça je vais voir s'il a du lait non il a pas de lait hein ouais je pense que ça doit être un chardon une autre plante sauvage qu'on trouve beaucoup en ce moment c'est l'ail sauvage il y a une voiture qui passe donc c'est facile il est très très facile à reconnaître c'est simple il faut le sentir il sent il sent l'ail il y en a qui appellent la ciboulette sauvage aussi une petite couleur un peu bleutée là si ça sent pas l'ail vous prenez pas ça doit être un bulbe donc on laisse tomber voilà j'en prends quand même pas mal parce que ça assaisonne bien les plats surtout si on aime l'ail j'en ai raché hein le bulbe aussi se consomme bon je pense que ça devrait aller là celle ci ne se mange pas mais sont tout de même très très belle à regarder les petites chonquilles et juste là on voit au coeur de ces petites rosaces là les petites rosettes que la fleur va bientôt sortir et euh c'est des euh je sais plus comment on appelle ça des jacentes c'est ça je crois c'est bleu voilà donc voilà on se quitte sur une petite image de trèfle j'espère que la vidéo vous plaira je vous dis à bientôt au revoir bon